yo les gars j'espère que vous allez bienvenue chez mpp foot mpp foot c'est la chaîne qui parle de nos footballeurs voilà que ce soit locaux locaux ou internationaux on parle de vous en fait voilà c'est aussi circulant c'est pimenté c'est poivré moi mais j'aime ça on parle de vous sans exception si tu brides dans ton club on va forcément parler de toi voilà donc le championnat le code va bientôt commencer c'est gâté on parle aussi de nos différents clubs voilà et puis on va avoir des interviews et au menu du jour on va vous parler des performances de nos joueurs et il va avant de commencer je suis habillé par moment du surprise donc pour tout ce qui veut avoir de ce genre d'habits en fait je vais mettre le numéro ici vous allez l'écrivait la paix vous demandez avoir cet avis voilà ouvrez c'est très propre voilà j'ai chic là si bien chic il présente bien vous les abonnés aussi comme si vous êtes bon d'abonner bien chic aussi vous allez vous abonner voilà merci et on commence on commence par Konate Karim Konate Karim je pense que dans l'hiérarchie des éléphants il y a eu 4 les matakins petit quatre matakins après à l'est grâce au christian kwame Konate Karim Konate Karim en train de briller dans son club actuellement donc comme il brille dans son club que quoi forcément il faut que je donne sa chance pour en être titulaire quoi une fois pourquoi parce que Konate Karim embarqué encore voilà même c'est le week-end donc félicitations à toi Konate Karim on continue on continue par la coupe de confédération africaine et coupe de confédération africaine est super stoutant que moi l'afade du plateau et a perdu 2-0 donc ils ont éliminé ils ont eu vraiment peur en fait les gens ils ont eu vraiment peur parce qu'ils étaient tellement fébriles je pense que c'est dû au fait que c'est une de leurs premières expériences africaines en fait donc ce qui a fait qu'ils étaient tellement crispés ils ont perdu 2-0 mais c'est pas grave félicitations à la FAD à la FAD vous êtes parmi le haut de classement du championnat ivoirien donc on espère que cette année vous allez avoir plus d'expériences et puis les années prochaines vous allez bien rayonner le football ivoirien et vous allez voir le résumé le résumé il est ici on continue avec Yaya Fofana au troisième clean sheet en fait voilà clean sheet ça veut dire qu'il y a un match sans encaisser les buts en fait ça fait trois matchs il n'a pas encaissé les buts en tout cas on est vraiment content pour notre défenseur ça chauffe pas et ce n'est pas une défenseur c'est notre gardien à table qui commence à se faire plaisir quoi voilà il fait plaisir à son club il fait plaisir aussi voilà en tout cas on continue comme ça champion on continue par la sec Mimosa qui a joué aujourd'hui contre Ali de Benghazi le match vient à peine de finir voilà Alkali de Benghazi et l'Africa a gagné 2-1 voilà donc ils ont joué comme ils ont fait un match à lille ils ont fait 0-0 et puis au match retour ils ont gagné 2-1 donc c'est Mufose qui a marqué qui a marqué le début en tout cas apparemment c'est un bon joueur voilà c'est un bon joueur et voilà voilà félicitations à la sec la sec est déjà expérimenté donc j'espère que cette année monsieur Julien Chevalier va battre 20 gros son signe 1-10 on continue en Afrique on parle de N'Golo Kanté bon si vous ne connaissez pas N'Golo Kanté c'est tout le monde connaît N'Golo Kanté voici voilà voici tout le monde connaît N'Golo Kanté N'Golo Kanté explique pourquoi il a acheté un club il dit je souhaite acheter plusieurs clubs européens dont le Royal Exclusions de Vitron pour poursuivre la structuration du club en développant l'académie des jeunes et en lançant des jeunes joueurs africains voilà là il a payé un club en Europe en France c'est vrai qu'ils sont 3e ou 4e division mais c'est pas grave le plus important c'est qu'il dit qu'il veut restruire le club et puis il veut lancer des jeunes joueurs africains et c'est une très bonne idée voilà il ne faut pas venir lancer des jeunes joueurs malins il y a des jeunes joueurs ivoines aussi qui peuvent venir jouer dans ton club en tout cas c'est une très bonne idée et que Dieu tu t'aide que Dieu tu t'es dans la force pour pouvoir comment dire pour suivre ton rêve et puis aussi faire la nuit de football africain en tout cas MJPFoot est du coeur avec toi bon cher ami c'est un peu ça le journal des éléphants ça peut être long mais bon retrouver chaque jour l'actualité des éléphants et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien merci et passez d'agréable journée merci 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 Merci.